Loin de l'agitation trépidante de sa vie de star, au point culminant de la capitale, l'abutement martre sera pendant toute son existence le lieu où elle pourra se réfugier, se ressourcer au milieu des siens, trouver la force nécessaire pour poursuivre sa quête. Rosie, sa cousine et secrétaire personnelle pendant 23 ans, se souvient. Daniela a aimé beaucoup ce quartier. La preuve, elle a acheté de sa maison. Elle a vécu de 1962 jusqu'à la fin. Voilà, ça me rappelle des souvenirs, parce que dès que je suis arrivée à Paris en février 1962, la première chose qu'elle a voulu unirter Davida à sa maman et moi, ma tante et moi, c'était qu'elle venait d'acheter cette maison. On est venu le soir, il n'y avait même pas l'électricité. Donc on voyait ça avec des bougies, avec des lombes de poche. Et il nous a fait visiter, voilà, en nous disant, ici je vais faire ça, le living, là, c'est les chambres, tout ça. Nous, on était un peu affolés, on a dit, mais c'est une ruine, c'est pas possible. Et bon, moi, je faisais confiance à son goût parce qu'elle avait un goût vraiment extraordinaire pour la déco. Elle aimait bien ça en plus. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance le jour que j'ai rencontré cette maison. Elle est très, très calme, c'est dans un endroit de Paris très calme, tout à fait en haut de mon marque, toute petite rue. Je suis devant moi tout Paris, il y a un petit jardin, j'ai une terrasse, il y a tout Paris, il y a le calme. Je n'entends absolument pas les voitures de la rue Le Pic, rien. Je suis vraiment à la campagne tout en étant en Paris. Alors ça, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de trouver une maison comme ça. Je t'ai cherchée depuis longtemps, tu sais, je t'ai rêvée depuis longtemps. J'aime lire, j'aime écouter de la musique, je suis très pantouflarde, je ne sors pas beaucoup. J'aime bien rester chez moi. C'était une femme d'intérieur extraordinaire, on peut ne pas y croire, mais je peux vous garantir. Elle aimait beaucoup la maison, même ses placards, vous savez, elle mettait en ordre ses placards. J'aime aller faire mon marché de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps, comme ça, j'aime bien aller faire mes petites courses. Quand elle voyageait, après des tournées et tout ça, elle ne voyait pas, elle disait, il faut que je rentre dans ma chaussette. C'est vraiment, elle était bien heureuse de rentrer chez elle. C'est là qu'elle se sentait, elle était assurée, elle était en sécurité, quoi. C'est Jean Sobieski, le jeune peintre dont Dalida est tombée amoureuse en 1961, qui lui fait connaître la vie de Bohème de la Butte. Mais leur histoire d'amour ne dure pas. Avec Montmartre, en revanche, c'est pour la vie, et elle essaie de convaincre tous ses proches de venir y habiter aussi. Sa maman habitait dans la même maison, moi, je n'étais pas loin, au Rondo non plus. Elle voulait que tout le monde soit près d'elle, autour d'elle. Si Dalida n'aime pas beaucoup sortir, il y a néanmoins une exception à deux pas de chez elle. Le restaurant mythique du Moulin de la Galette, tenu par un de ses amis, Graziano. Ce restaurant devient non seulement la cantine de Dalida, mais le lieu où elle aime voir ses amis, sa famille, ses relations de travail. Elle s'y sent chez elle. À sa table, bien souvent, les membres de sa petite équipe, Orlando Erosi, bien sûr, mais aussi Max Gwasini, qui s'occupe de sa promotion et devint plus tard président de la Radio Énergie et du Stade Français, et Antoine Angélémy, l'assistant qui l'accompagne en tournée et qui devint ensuite directeur artistique. Je m'aperçois qu'ils ont bien, poli, ça veut peut-être que ce soir, on est bien, poli, à plat, vous avez vu. Vous savez qu'à l'époque, c'est plus sombre ici, hein ? C'est moins, et moins de lumière. La lumière est tamisée, la lumière, c'est plus sombre. Mais Dalida, il faut que, Graziano, il faut que tu fasses une lumière tamisée. Pour les femmes, c'est plus joli comme là. La lumière est tamisée, c'est plus dorée, tout ça. Là, c'est un peu la DCA quand même. Je crois que Dalida a lancé un petit peu cet endroit. Il y avait un peu tout Paris, Johnny Hallyday, toutes les stars, Anouk Aimé, bien sûr, qui dînait souvent tête à tête avec Dalida. Donc, voilà, on y allait, je ne sais pas, on venait ici, c'est bon martre, on venait là, c'était notre époque. Elle avait eu ici, et ses rendez-vous amicaux, et ses rendez-vous entre femmes, comme on nous connaît, et ses rendez-vous avec son frère, ses neveux, sa petite soeur, et aussi, c'est un rendez-vous pas galon, mais ses rendez-vous amoureux, mais voir qu'elle était là, c'était plus pratique pour elle. Et donc, là, voilà, c'est difficile. Et nous, quand on l'arrivait, on a, quand on voyait qu'elle était occupée, je me sens blanc que je ne savais rien, j'allais de l'autre côté, pour ne pas la gêner. Surtout pas qu'elle ne soit pas obligée, elle vienne t'asseoir. C'est vrai, c'est vrai, on me dit que j'ai l'accent qui roule, des chansons qui roucoulent, c'est vrai, c'est vrai, on me dit que je suis italienne, de naissance égyptienne, c'est vrai, c'est vrai, et je préfère Miss Tinguetta, Cléopâtre, mais ni mon temps au cap du bas, dis quand, on peut bien dire ce qu'on voudra, je ne serais pas d'Alida si j'étais pas comme ça. Ce qui était extraordinaire ici dans ce restaurant, c'est les imprédients numéro 1 aussi. Quand on venait parler de ce qu'on avait trouvé chacun, comment on trouvait l'émission, toutes les grosses émissions, on se retrouvait tous ici. Miss Tinguetta préférée, pourquoi ? Parce qu'elle était à deux pattes chez elle, parce qu'après, quand elle avait bu un peu de vin, parce qu'elle adore les Bordeaux, tu te rappelles, hein ? Elle adore les Rouges, après le travail, elle aimait bien ces deux, trois verres de Bordeaux, elle était à deux pattes tout de suite pour se marcher. On avait traversé la rue, et c'est Graziano qui l'accompagnait ? Oui, c'est vrai. Les enfants, je vous laisse, je suis fatigué, et Graziano, Graziano, et puis elle l'appelait, puis elle l'accompagnait, c'est vrai. Graziano, c'était comme son frère, vous savez, et d'Alida, de temps en temps, il venait ici, quand ça allait ou quand ça n'allait pas, il prenait Graziano, il fait moi les cartes, je ne sais pas qu'il y croyait tellement, mais ça l'amusait. Alors Graziano lui faisait les cartes, il dit, les choses, oui, ça s'en valait, ça s'en valait, surtout quand il était amoureux, il voulait savoir si quelque chose allait très bien. Sur le travail, il ne le demandait pas, c'était surtout sur la vie privée, et voilà, donc de temps en temps, il faisait des dîners seulement avec Graziano, parce qu'il avait des choses qu'il ne voulait pas que la famille ou que les amis écoutent, et qu'il avait besoin de se confier, c'était presque un complice pour elle. Et la politique ici, à l'étable, on sautait entre Dalida et son frère aîné, mon frère aîné, que lui, il était contre, il faut dire la vérité. Dalida et moi, on était pour Mitterrand, par amitié, parce qu'on a, voilà, pas à partir de mon théologie, il faut le dire, par amitié, et mon frère était complètement gaulliste. On était tous confinés, et il s'attrapait, mon frère n'avait pas voulu dîner à la table ici, il a dîné ici avec ses enfants, et il s'attrapait, et il s'attrapait. Je te rappelle, Max, les auteurs-compositeurs qui voulaient lui placer les chansons, comme par hasard, ils étaient tous là, ils attendaient tous un titre que je représente, et moi, plus tard, ils sont arrivés à la fin du repas, et c'est vrai aussi que la chanson, et vous le savez tous, puisque vous étiez là, prenait forme à la rue d'Orchamps, parce que c'est là-bas, dans le souterrain, comme s'appelle le Rue de Jardin, qu'elle avait fait son studio, c'est là qu'elle répète avec son musicien, et c'est là qu'elle découvrait les chansons au piano. Non, et qu'est-ce que tu as d'autre à me montrer ? On en a une, une autre, qu'on vient de terminer, mais elle n'est pas du tout pour toi. On te la montre, parce que... Moi, j'adore quand on me dit que ce n'est pas pour moi. On dit que ce n'est pas pour toi. En vérité, on voudrait que ce soit pour toi. On te la montre quand même, parce que c'est vraiment notre enfant chéri. Je suis un peu enrhumé, je ne vais pas timider. Tiens. Tiens. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau, comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant, mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça la fait rire. En bas de chez elle, elle avait comme une espèce de studio où on faisait des répétitions, où elle-même, elle montait ses chorégraphies quand il fallait faire des nouvelles chansons. J'étais des drapeaux plein le ciel pour amener ce qu'on aimait, mais pas celui qu'on a dominé. Après, c'était les réunions de travail, après, c'était les réunions d'amis, après, c'était les réunions du farmiente, de tout ça, donc des joies, quand les bourgeois arrivaient, c'était les dîners sur la terrasse, des amis de Dalida, et de Dieu, c'est qu'il y en avait. Donc voilà, c'était ça la maison. Bon, c'était un bonheur, cette maison. Cette année-là, c'était la guerre, dans la gare du Caire, en pleurant, comme mon père embrassa ma mère, je n'étais encore qu'une enfant, et n'ajout, l'on ne comprend pas, et l'on chantait cette année-là, et l'on chantait cette année-là. Il y a toujours une chanson, accrochée à nos souvenirs, il y a toujours une raison, qu'elle nous fasse pleurer ou sourire. Cette année-là, le mois de mai, avec des drapeaux plein le ciel, nous ramena ce bon aimé, mais pas celui qu'on attendait. Devant ce monde, le fou de joie, la chambre de larmes, l'on chantait, ce qu'on chantait, ces années-là. Il y a toujours une chanson, accrochée à nos souvenirs, il y a toujours une raison, qu'elle nous fasse pleurer ou sourire. Cette année-là, j'avais 16 ans, je portais encore des lunettes, j'ai décidé, en le voyant, de les jeter par la fenêtre. J'aimais pour la première fois, et l'on chantait cette année-là, et l'on chantait cette année-là. Il y a toujours une chanson, accrochée à nos souvenirs, il y a toujours une raison, qu'elle nous fasse pleurer ou sourire. Les années suivent, les années, mais les chansons ne meurent pas, un jour ce fut ma grande année, et c'est à vous que je la dois, car après m'avoir adoptée, vous avez chanté avec moi, et l'on chantait cette année-là. Mon petit bambino, Il y a toujours une chanson, accrochée à nos souvenirs, il y a toujours une raison, qu'elle nous fasse pleurer ou sourire. Il y a toujours une chanson, accrochée à nos souvenirs, il y a toujours une raison, qu'elle nous fasse pleurer ou sourire.